De retour pour le deuxième match de la LFL, un match qui aurait pu à une époque être appelé Classico. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Noah, des Classico. Le Classico, bon, c'est le Solari contre Cacorpe, mais voilà, ce Géo contre Vitality, on a deux des plus grosses structures de la LFL qui s'affrontent. Écoute, ça devrait nous donner un gros match de qualité. En tout cas, on l'espère, beaucoup de très bonnes individualités d'un côté comme de l'autre. Deux équipes qui sont capables de sortir une macro assez léchée également. C'est surtout ça, effectivement, c'est que c'est deux équipes qui jouent bien à League of Legends, qui sont assez polyvalentes, très complètes, des bons joueurs, tu l'as dit, qui jouent bien la carte. On a vu Vitality qui a eu un petit début de saison un peu mou, mais tout de suite, hop, le niveau est remonté. On a commencé vraiment à se structurer. Et les Gamers Origins, eh bien, je regardais un peu l'historique de leur match. Et bon, ils ont perdu contre BDS, Misfit Première. Et ils ont eu cette déconvenue la semaine dernière où ils ont 9k gold d'avance et ils lousent tout de même cette partie. Contre Game World. Mais ça peut arriver. Mais en globalité, Géo, ils ont montré tout de même assez peu de faiblesses. Complètement. Et Pac, le jeune mid laner de l'équipe, le jeune mid laner français, précision importante, est vraiment excellent. Non, honnêtement, il fait quasiment que des bonnes games. Bon, je crois qu'il s'en veut un peu sur la dernière game de la défaite contre Game World où il loupe un peu son... Enfin, il va chercher à mettre un flanc qui se fait outplay dans cette phase de jeu-là. Bon, je pense qu'il regrette un peu ça. Mais dans l'ensemble, honnêtement, de très bonnes perfs de la part de Pac. Et contre Diplex, il y a également un joueur très jeune, 17 ans du côté de Diplex, le jeune mid laner allemand. Honnêtement, il y a une belle rencontre qui se profile sur la mid lane. On a des junglers très expérimentés avec un très gros cerveau entre Memento et Kirei. Clairement. Honnêtement, ça va être extrêmement intéressant de voir tout ça. On a deux beaux vétérans dans la jungle. Et d'ailleurs, il y a eu un petit peu de ban du côté de Memento contre Kirei. Pareil, du ban sur les mid laners. On sent que les deux duos mid jungle sont extrêmement importantes dans ce match. Et du coup, en blind, il nous reste pas mal de choses. La Kai'Sa dont on parlait et finalement, le Udyr top tier du moment. Tu prends Ocaris, normalement, en sécurisant Udyr en first pick. Alors, quelle suite pour les Gamers Origins ? On a Kai'Sa. Si on a envie de partir Kai'Sa, on va partir Kai'Sa. Est-ce qu'on veut Rhael aussi, par exemple ? Le combo est très prisé. Après, ils peuvent attendre un petit peu parce qu'ils ont pas non plus banni le Thresh. Donc, tu sais que sur la ligne, ça peut pas forcément être évident pour peu que tu prennes un Thresh. Et Xaya qui va peut-être un peu push. Alors, le Mumu, on n'y croit pas trop. Et sinon, on peut prendre un jungler de type Nida, de type Lillia aussi. Oh, ça aurait été surprenant. Le Wukong, Thresh, Thalia, Thalia. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait encore Thalia. Thalia et Kyraï est redoutable avec Thalia. Donc, là, les Vitali Tibi sont prévenus. Il va y avoir un client en face. La Xaya qui est devenue un peu la réponse classique à Kai'Sa. Mais c'est intéressant parce que Silam préfère être du côté de la Kai'Sa quand on l'écoute. Je pense, oui, quand on avance dans la partie, etc. Après, je pense que vraiment purement sur la lane, Xaya avec un support qui push un petit peu, ça peut mettre de la pression à une Kai'Sa. Si tu as le match-up support, effectivement, le Xaya contre Kai'Sa, normalement, il est validé. Et regardez tout de même ce petit plan. Il faut le voir quand même dans la draft des Vitali Tibi. Le petit plan anti-Pak, puisque pas de Akali, pas de Twisted Fate et pas d'Oriana qui sont les trois champions sur lesquels Pak a évolué. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans cette LFL Spring. Eh bien, il y a une Akali aussi. Enfin, Akali, Oriana, Spindra et TF. Donc, tout est ban ou pique, mais il reste effectivement cette Syndra. Mais je pense que ce serait de bon ton, dans cette deuxième partie de ban, de dégager la Syndra. Après, on peut toujours aller aussi dans un match-up AD avec cette Talia dans la jungle. On a vu Chico sur du Jace. Il y a un Lucian qui peut être très dangereux. C'est vrai, mais après, quand tu joues Lucian Talia, t'as un mid-jungle qui n'a pas de CC évident à poser, qui peut être très agressif, qui peut prendre leur lien à son compte, mais ça peut être un peu risqué, honnêtement. Il faut des setups. Après, le Gnar a été drafté dans tous les cas pour les GO qui suppriment les champions qui gênent Gnar. Du coup, on ne veut pas avoir de Camille contre. Même si contre Camille, honnêtement, les excellentissimes Gnar peuvent gagner le match-up, mais on n'a pas envie de prendre de risques. On peut comprendre, parce que c'est vrai qu'avec Udyr derrière la mobilette, qui vient mettre un gank rapidement au top, ça pourrait mal se passer. Et Azir, Zoé, Ban par les Vitality B. Du coup, il reste Syndra, donc je m'attends plutôt à voir Syndra. Oui, je pense. Alors, est-ce qu'on va le prendre maintenant et on se garde le counter-peak support, ce qui pourrait être un très bon choix. Ça laisse vraiment la possibilité de prendre... Il n'y a plus de ban, de prendre Rhael, de prendre Trèche et de décider ensuite. La Syndra, voilà, qui va avoir en vrai... On a un bon mid-jungle là. Bon, alors c'est double AP, certes. Oui, mais on a du setup pour la Talia avec le stun de Syndra. Après, Syndra, dans ce match, pas facile de jouer en teamfight, je trouve, parce que si tu veux mettre un ulti contre Xayah, il y a l'ulti Xayah pour te contrer. Oriana, c'est un champion qui peut jouer de loin également. Udyr, ça peut être très toxique si c'est à 2-3 items contre Syndra. Donc, pas évident de jouer Syndra dans ce match, je trouve. C'est du build de confort et effectivement, je suis d'accord qu'il va falloir être très efficace dans la Ligue 1. C'est pour ça qu'il y a un support qui vient mettre du roaming en fonction de ce que va prendre Vitality B. Mais du côté Gamers Origines, une Leona, quelque chose comme ça, vraiment, qui va mettre beaucoup de rythme. Ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. Un Alistar, on est en blinde, on ne prend pas trop de risques. Du coup, il y a la Rel aussi qui peut s'ouvrir, même si Alistar a des moyens de lutter en lane contre Rel. En tout cas, grand fan du pick Jace contre Gnar. C'est un bon match-up pour Jace. En tout cas, c'est un match-up avec lequel on peut mettre au fond le Gnar si on réussit à bien manœuvrer. Donc, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur la top lane, les Vitality B. J'aime beaucoup. Et je pense d'ailleurs, c'est un match-up qui est peut-être même plus difficile à gérer pour le Gnar que Camille, à mon avis. Et du coup, 7 en support. 7 en support. Ça fait peur, Alistar, sur les deux premiers niveaux et surtout sur le niveau 1 aussi. On va commencer la Thalia, mais je vois bien effectivement une dual lane gamers origine qui ne vient pas demander le pool. Et pareil, de chaque côté en fait, pour vraiment pas se prendre le risque de louper le niveau 2. Donc, non, j'aime bien. J'aime bien, mais effectivement, cette draft gamers origine, il y a beaucoup d'endroits sur le top side où j'ai l'impression que ça peut mal se passer, où on peut rater le coche si on ne fait pas un bon early. Le match-up top est censé être en faveur de Jace. Après, on va voir. Gnar, ça peut sur... Notamment le méga Gnar. C'est difficile pour Jace de trade le méga Gnar. Donc, c'est un moment où tu dois respecter normalement le match-up et jouer derrière, voire concéder des CS. Mais normalement, si tu connais le match-up, tu ne te laisses pas avoir par ce genre de choses. Et quand même, un mid-jungle assez puissant du côté de Geo. Mais un mid-jungle qui peut être un tout petit peu éteint par des Mercurys, notamment du côté du Udir. Où je pense qu'on devrait avoir rapidement ses boots de compléter. Et après, de leur côté, rien à Udir, ça peut être puissant, Noah, mais... Ça met un peu de temps. Et sur l'orly, tout de même, effectivement, je le donnerai au Gamers Origins. C'est pour ça, j'aimerais voir si en arrivant, grâce à ce mid-jungle, very early, avant que le Udir ait commencé son cyclone de farm, peut prendre l'ascendant et peut éviter à ce Jace de mettre de la pression. Vraiment, voilà. Je veux une Syndra qui part dans le Fog of War dès qu'elle peut. Qu'on soit obligé de reculer au top. Qu'on soit éventuellement obligé de reculer au bot. Même si, pour le coup, au bot, avec ce set, j'ai tendance à donner la face de laine au Kaisa 7. Mais ce Jace me fait peur. Mais si aussi Vitality fait l'erreur d'avoir... On voit généralement le match-up, un Jace contre un Gnard. Le Jace est sous la tour, en train de pilonner soit le Gnard, soit la tour. Ça peut être un gang facile, c'est sûr. C'est un peu le problème de Jace. C'est un champion qui se fait gang. Mur de la tisseuse, niveau 6, ça peut aller vite. Voilà. Complètement, complètement. Mais, mis des bottes, effectivement, Geo semble avoir de bonnes armes pour mettre la pression en early game. mais avec Kirei et son adresse avec Talia. Il y a de belles choses à faire pour l'early game. Vitality B contre Gamers Origin. Deuxième match de la soirée qui commence maintenant. La bagarre. Et deuxième rencontre de la soirée. Nous sommes en quatrième semaine, la dernière semaine, avant le début des matchs-retours. Complètement. Donc, il y a encore pas mal de rencontres à venir dans cette LFL Spring. Après tout ça, ce sera les playoffs, bien sûr. Et après les playoffs, les Européennes Masters, avec les trois meilleures équipes de la Ligue Française qui iront nous représenter au niveau européen. Ce sera en avril, a priori. Oui, complètement. Et on va suivre cet early game Raven. Alors, ce Jace qui décide de jouer avec Phase Rush, histoire d'être le plus agressif possible et de ne pas lâcher ce Gnar une fois qu'on lui a mis quelques dégâts. Ça permet aussi de faire des in et out un peu plus facilement. Mais bon, techniquement, si tu mets des in avec Jace dans un Gnar, c'est que tu es là pour aller jusqu'au bout. Memento qui jouera aussi avec Phase Rush, triple Phase Rush en réalité. Côté Vitaï Tibi, on a eu un... On pourrait presque avoir un quadra Phase Rush avec Uslin s'il avait été beau jeu. Oui, mais il a décidé d'ailleurs au passage de jouer Aftershock, ce qui devrait renforcer sa phase de lane. Nuke de son côté avec Phase Rush également. Parce que je pense que tu souffres. Sur les premiers niveaux, tu n'as pas l'Aftershock contre un 7 qui te all-in en permanence. En termes de tankiness, je pense que tu as beaucoup de mal à tenir le burst. Et du coup, alors, on a... Poule tout de même, on était un peu en retard sur la lane du côté des Gamers Origins, donc on va avoir du mal avec ce niveau 2. C'est dommage, c'est un bon timing pour le 7. Et sur le côté de la mid lane, on connaît l'histoire. On va brûler sa barre de mana pour trouver l'avantage. Attention Nuke, quelques bons dégâts ici distillés par Smiley sur le support des Gamers Origins. On quête le passage niveau 2 sans récupérer en premier par la duelle des Gamers Origins. On va devoir back, mais voilà. Juste derrière, c'était passé aussi. Au niveau des Carapateurs, le Jace domine sur tout le topside. La question que je me pose, c'est avec ce Udir qui est en botside avec deux lignes dominantes pour les Gamers Origins, quelle est l'idée de Memento une fois qu'il aura full clear ? Un reset ou pas ? Écoute, on va voir, mais c'est vrai que le passing de Memento ne lui permet pas de se mettre dans la meilleure position pour jouer le Scuttle. Maintenant, Latalia passe. Je disais qu'elle passe vers le topside. Pas complètement. Du coup, Kirei, qui modifie son mouvement. On a vu le Jace aller poser une ward. On doit se douter à peu près que les Krugs sont wardés, en tout cas dans les environs. Je pense qu'il ne veut vraiment pas laisser à Memento soit la possibilité d'un gank sur le bot, soit tout simplement de contester ce Carapateur gratuitement. Donc, on vient jouer le surnombre. Et Kirei est prêt. Il a lu, il a lu, Kirei. Il a anticipé Memento. Maintenant, est-ce que Memento tombe dans le piège ? Attention, la rencontre va prendre la vision à ce moment. La poussette tellurique qui ne passera pas. Memento aurait pu griller un flash sur cette action. C'est un bon mouvement de la part de Kirei, honnêtement, qui peut sembler inattendu, étant donné qu'il a start botside. Mais honnêtement, on s'adapte au lane. On s'adapte à la situation du match. Et c'est assez bien joué, je trouve. Cependant, Memento qui déroute vers le topside. On a le rebond de la lane au top. On a la Syndra avec Kirei qui va commencer à arriver. Il a intérêt à faire son affaire très, très vite, Memento, avant de décamper. Par contre, ça le ramène au niveau du repop de son gromp. Il va continuer à farm. Oui, c'est... J'aime beaucoup l'idée qu'il y a eu derrière tout ça. Après, on a peut-être été un tout petit peu lent. Et du coup, on part en plus avec le camp de Krux en moins. C'est sûr, c'est sûr. Pour Kirei qui va repartir. Après, s'il n'avait pas eu de présence bot, peut-être que Stadia au lane aurait pu se faire gank. Donc, ça vaut bien un camp en moins, je pense. Oui, non, mais l'enjeu pour moi, pour Kirei, c'est de savoir si oui ou non il a arrivé à sauvegarder les deux carapateurs. Mais ce ne sera pas le cas. Non, complètement. Et retour en lane de Binzu. Binzu, il a pris des bottes. Bon, je pense qu'on verra un Binzu avec des tabi ninja dans ce match. Et Coq en acier, bien sûr, le nouveau nom. À mon avis, c'est assez essentiel. Dans le match-up contre Jace, Raven qui bouge bien. Et dès que le boomerang ne touche pas, Raven, il peut se mettre en position. Par contre, c'est bizarre qu'il joue dans sa wave comme ça. Il ne devrait plus jouer du côté des buissons. Il peut beaucoup plus jouer avec l'agro des creeps, la perdre, la reprendre. Mais la perdre directement après, ça lui fait perdre un tout petit peu moins de HP dans la manœuvre. Il n'a pas perdu grand-chose non plus. Je pense qu'il veut push parce qu'il n'a toujours pas fait son back. Le jungler et de l'autre côté ont vraiment crash sa vague le plus vite possible pour Raven. Et faire un back en gardant éventuellement sa TP Advantage. Il va essayer de reset très très loin pour ne pas se faire cancel par Binzu. Et il va pouvoir revenir à pied. Un TP Advantage. Ah non, pardon, Binzu n'a pas utilisé la sienne pour revenir. Non, il est revenu à pied, Binzu. Il a pris ses bottes. Et d'ailleurs, il va être obligé d'utiliser en réalité Binzu parce qu'il va devoir push cette wave. Et back. Raven va revenir rapidement. Mais Jace, ça revient très vite en lane grâce à sa gate et grâce à ses changements de stance qui lui permettent d'avoir un bonus de mobilité. Pac, Pac agressé ici. Oh, le flash n'est pas bon du côté de Pac. On s'est loupé. Austin qui valide. Le first blood. Memento était là en couverture. Également très bon roaming de Usline. Et Pac qui se fait surprendre. Super et ça, c'est très douloureux pour Pac. On a besoin de lui pour tenir la mid lane. Ce qui veut dire qu'on a pratiquement un dragon gratuit sur ce timing à moins de revenir avec la TP très très vite. Et on vient chercher une nouvelle agression. Sur Kirei, voilà. On les oblige à fait check. On a déjà la pink ward qui est posée. Et si on arrive à push du côté de Smiley et Usline, et ce sera non. Tout simplement, pas de dragon. On va rester raisonnable pour Vitality. Est-ce que Binzu garde son TP ? J'ai l'impression qu'il veut garder son TP. On va revoir Usline. Le rom ici sur la priorité bot. C'est... Ça se tente. C'est assez unlucky quand même sur le timing. J'ai l'impression pour Pac. Genre... Ouais, c'est un lucky. Enfin, c'est un lucky. Il l'a loupé, mais c'est marrant. Parce que sur le coup, j'ai pas l'impression qu'il passe tant à côté. Du coup, ça lui coûte le flash à Pac. Et une mort. Mais bon, Geo qui sécurise tout de même ce dragon. Et les deux top laners qui gardent leur TP à chaque fois. On respecte. Dès qu'il y a un bounce, on reset. Et on revient rapidement. Et du coup, on s'échange les gros packs de creep comme ça. Mais Raven, au passage, qui ne me prend pas vraiment davantage sur Binzu. Non, c'est dommage. Il devrait être bien mieux que ça. Il devrait déjà être en train de gratter des plaques. Surtout qu'il a été plutôt bien protégé avec ce kill de Memento. Enfin, ce kill, ce dive de Uslin sur Pac. Derrière, on sait qu'on a toute la prio et tout le contrôle de la jungle. Les Memento, d'ailleurs, attend Kyreï. Par contre, il n'y a pas de renfort à avoir. À moins de jouer la bataille de Smite. Je ne pense pas qu'il puisse non plus agresser dans la foulée. Et ce sera sécurisé par Kyreï. Kyreï solide. Qui passe un niveau devant Memento. Qui a voulu tenter le coup. Pourquoi pas. Il a de quoi faire un bot. Memento, Smiley. La belle agression ici. Il a dû au lane des GO. Mais Uslin a pu assurer le headbutt. Et on tente d'agresser sur le topside. Autour de Raven. Et de deny le plus de CS possible, bien sûr, à Binzu. Pour les Vitality B. On en deny un peu. Et ce n'est pas énorme pour l'instant. Il fait son back dans la foulée. Il va revenir à pied encore une fois. Il conserve encore la téléportation. Je pense qu'il a... J'ai l'impression qu'il a vite fait regarder Raven. S'il n'y avait pas quelque chose à faire sur cette bot lane. Et d'ailleurs, on a un roaming. Inax et Nukes. Qui vont se déplacer pour aller jouer le héros de la faille. On part en avance grâce au push obtenu. Et on voit Uslin qui suit. Mais de loin. De loin. On est en retard, bien sûr, pour les Vitality B. Et la forme de Megagnaf qui vient de partir pour Binzu. Mais ce n'est pas grave. L'objectif sera sécurisé. Et on est un petit peu en retard sur les moves du côté Vitality. On prend un peu la pression sur E-lane. Et c'est pour ça, vraiment, que le fait que ce topside ne soit pas plus à l'avantage de Raven. Je ne vais pas dire que c'est inquiétant. Mais je dis que c'est une perte de gold tout de même assez net. Bah, disons que c'est un bon match-up à exploiter. Et donc, on n'arrive pas forcément à attirer grand-chose pour les Vitality B. Effectivement, pas de TP à vantage prix. Pas de Herald sécurisé. Bon, c'est vrai que... Et pas de gros avantages en 16 pour Raven. Pas de décal non plus sur la carte. Ouais. Bon, c'est vrai que... C'est vrai que tu espères mieux, je pense, quand tu draft Jayce dans Gnarr. Maintenant, Jayce, ce n'est pas qu'un perso qui brille en early game. Ça poke dure en mid game. Il y a beaucoup de squishy en face. Donc, tant qu'il maintient le rythme au niveau de son farm, il pourra être très utile, Raven, avec son Jayce. C'est juste que c'est vrai que pour Snowball early game, on n'a pas vraiment percé pour l'instant. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il met des all-in redoutables. Il va peut-être pouvoir aller chercher un tout petit peu plus. Il va être couvert par Memento, qui est en train de revenir du côté du topside. On va mettre la TP pour Deeplex sur la mid lane. Je pense que c'est important là de venir récupérer un tout petit peu de pression, un tout petit peu de push. Et on fait le décalage pour la duenne des gamers d'origine. On va essayer de sanctionner. Pas de dispersion des faits blancs en stock pour Pâques. Il n'y aura pas grand-chose à venir chercher. J'ai l'impression qu'on va se tourner vers le prochain dragon. Mais attention, mur de la tisseuse peut-être pour passer dans le dos de la dueline Vitality. Smiley. Le mur de la tisseuse, trop tard ici. Il est utilisé finalement. Il arrive, mais on est un peu sous la tour. Il n'a pas utilisé encore, Asseline ! Pas de volonté de faire pour Asseline ! Il est donc mort ! On a potentiellement héros de la faille à venir positionner sur cette botlane. On a 10 minutes. Il y a beaucoup de plaques à donner du côté d'Inax. Il n'a pas flash, Asseline, dans cette histoire. Est-ce que ça aurait pu le sauver ? Bon, en tout cas, Nuke a très bien réagi. Vitality B en difficulté potentiellement. Attention au stun de Pâques, ça pourrait follow-up directement. La Kai'Sa a touché son missile. Mais on ne se jettera pas sur Deeplex pour Inax. Non, il y a des choses à faire sur ce bot side. Et finalement, on ne va pas y mettre le héros de la faille. Flash out de Pâques ? Il a commis une erreur de spacing face à ce Udyr. On les connaît. Elles arrivent si vite. D'ailleurs, Udyr, les Boutes de Mercure, on en parlait. Mais je pense que c'était, de toute façon, le très bon choix de son côté. Boutes de Mercure également pour la Oriana de Deeplex. On respecte le jungle mid magique des Gamers Origins. Juste un bon choix pour moi de la part de Memento et de Deeplex. Il y a Binzu qui doit repartir en courant très vite sur son top side. Est-ce qu'on essaie de grid une plaque pour Raven ? Alors, grid ? Si, si, si. Avec le Z en forme distance, c'est assez facile. Et bon, il est là quand même l'avantage, petit à petit, pris par ce Jace. C'est une troisième plaque, ça commence à faire beaucoup. Là, pour le coup, il a clairement agrandi l'écart qu'il avait avec ce Gnar. C'est ce qu'on attendait de lui. Binzu, en voulant tout le temps garder son TP, il se met aussi dans cette situation au bout d'un moment. Fatalement. Maintenant, du coup, il peut répondre sur le bot side. Attention, la téléportation du Jace, justement. Et Vitality B en position, c'est assuré pour Kyrae. Le combo de la part de Slyne sur trois joueurs. Et la boulette de Raven met énormément de dégâts. Peut-on compléter l'action ? Memento se jette dans la backline. Kyrae en difficulté. Qui va tomber sur une nouvelle boulette de Raven. Deux kill-ins pour Vitality B. Mais on perd tout de même le deuxième dragon. Elle est là, cette TP pour Raven. Et Binzu qui a hold son TP depuis le début. Depuis le début. Donc là, concrètement, on peut juste dire qu'il y a eu une TP de moins pour Binzu. Il y a eu un timing anti. Il y a eu cette ressource de moins. Que ce soit pour une plaque ou pour autre chose. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Alors là, sur cette engage, on ne peut pas vraiment reprocher à Binzu. L'engage de Slyne est excellente. Elle est fulgurante. Il y a un gros poc de Raven. Mais quand on voit la différence qu'a amené Raven, là, juste, sur un Q-spell avec la gate. Ah ! Et c'est ça, le Herald, côté Geo. Alors qu'on pouvait le mettre au bot. Ah, c'est dommage. On ne doit pas être hyper satisfait de l'utilisation de ce Herald. Côté Vitality B, il faut se regrouper au mid. Et contester la wave pour empêcher qu'il y ait une charge, qu'il y ait des plaques. Memento en place. Il peut TP, Binzu. Mais on n'accompagne pas du tout ce Herald. C'est de la ressource. Très mal dépensé. Et du coup, 2000 gold de Rota. Alors, certes, deux dragons. Mais on a lâché pas mal de choses sur la carte. Complètement. Et Vitality B est bien en place. Vitality B qui a un sacré scaling. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Il ne faut certainement pas enterrer Geo, de toute façon, en scaling. On garde Kai'Sa et avec... Pour moi, quand t'as Seth et Gnar, tu gardes la possibilité de faire des wombo de fou en teamfight. On s'en souvient, Binzu, il avait fait quelques ulti Gnar qui avaient marqué les esprits. C'était contre BDS, je crois. Donc, c'est toujours une possibilité, honnêtement, de faire des bons teamfights pour Geo. Mais attention, parce que contre Zaya Oriana... Oh, c'est bien ce qu'il fait Raven. Superbe le cancel du job de Binzu. Et Binzu forcé au flash-out Raven qui a envie de prendre un peu plus. Mais il était en embuscade, il s'est jeté sur Binzu, au moment où le méga Gnar s'est terminé. J'apprécie. Dès qu'il a pu le Z partir en forme de méga Gnar, il y allait instantanément. Il savait qu'il n'y avait plus rien du côté de Binzu. Il n'avait même pas le temps de mettre un ulti. Et là, probablement que la TP va devoir y passer pour Binzu. Et là, quand t'as l'éclipse pour Raven, tu peux te jeter sur le Gnar quand il est en mini. Et c'est juste... Il n'y a rien à faire pour le Gnar. Il n'y a rien à faire dans cette situation, dans le match-up. Il y a toujours sa TP Binzu et il y a sa tour qui est tombée au top. Et depuis le début de la partie, il ne l'a pas utilisée une seule fois. Offensivement, défensivement. Il a toujours voulu la garder, je pense, pour les dragons, pour avoir de la présence en cas de fight bot. C'est collectif, mais ça se paye maintenant au niveau des ressources qui ont été amassées pendant cet early game. 15 minutes de jeu et Raven est largement mieux que le top laner adverse. Binzu qui accuse un gros retard désormais. On va jouer l'héros de la faille, le deuxième pour Gamers Origins. Le premier a été invoqué sur la Fontaine et n'a pas dépassé la mid lane. On espère que celui-là permettra peut-être de débloquer la T1. Et on arrive un tout petit peu tard pour Vitality. Justine, justine, justine. Le focus et le flash instantané de pack qui se repositionne. On a pris le dragon à dispersion des faibles et bonnes. Le dragon, le héros, pardon. Et la Shockwave qui n'a pas touché pour Deeplex finalement. Il a utilisé son flash quand même dans cette histoire, le jeune mid laner des Vitality B. Par contre, on coupe la rotation. Nukes, il prend d'énormes dégâts. Il faut dire, il se fait enchaîner par les stuns. Nukes, il ne peut pas bouger. Mais celui-là, celui-là était salvateur. Pack qui sauve son support. Mais Vitality B continue de progresser dans ce match. 3 000 goals d'avance. 3 000 goals. C'est un mid débloqué. Une compo qui se cale très très bien. Et le prochain, dragon. Je pense que Vitality va mettre le paquet dans sa défense. Histoire de couper net ce potentiel snowball de Gamers Origins. Voilà, il faut faire les bons resets maintenant en 40 secondes. Se blinder de ward et récupérer toute la vision autour de ses dragons. Qui est assez bien établi par Gamers Origins. C'est assez propre. On a tout l'anneau du dragon qui est dégagé. On a les pings dans la river. Ça part bien pour Vitality B. Mais l'épreuve du dragon va devoir être remportée tout de même de leur côté. Après franchement, une âme du dragon des nuages. Je ne pense pas vraiment que ça permette à Geo de gagner le match. Pas vraiment avec leur champion. Il y a les murs de la tisseuse. Ok, mais... Il y a du temps. Ouais, mais... Bon, Kyrie, on aurait peut-être pu mieux l'utiliser. Parce que finalement, ça ne change pas grand-chose à la prise de position des Vitality B. Personne n'était là derrière pour punir un fechèque et pour renforcer la position côté Geo. Ils font bien, je pense, de ne pas le disputer, les Geo, de ne pas se mettre en danger, de récupérer un peu de ressources, notamment pour le Gnar. Ouais, on a beaucoup de gold de retard. C'est clair que là, ça pouvait être dangereux. Parce que s'ils perdent ce teamfight-là, les Geo, derrière, on passe à moins 5k gold à peu près, je pense. Quelque chose comme ça. Et ça commence à devenir injouable. Il y a une TP, il y a une TP. On va essayer de punir cette Geo-lane. Smiley, on va arriver un petit peu loin. Usline va essayer de défendre, bien sûr, il y a qu'un headbutt et le cancel. Total de Binzou. On arrive... C'est pas mal, mais le combo d'Usline, on l'a foulé. Smiley se repositionne. L'ulti permet de se retourner. Ravel qui se jette dans le melee. Il met d'énormes dégâts. Smiley, quel stun de la part de Pac. Enius qui follow-up. Smiley qui devrait tomber a priori. Et non, il récupère finalement suffisamment de points de vie. Je crois qu'un shield de la Oriana est parti. Diplex qui fait la différence. Et Memento va tomber. Malgré sa tentative de flash-arm. C'est du 1 pour 3. C'est pas bon. Et la Tour tombera dans la foulée. On a un peu dérapé sur le focus aussi. J'ai l'impression, on se disait que Smiley était mort. On a ulti quelqu'un d'autre. Mais Diplex qui est arrivé. Il a mis ce petit shield avec sa Oriana. Qui a fait la différence. Et pourtant Pac avait touché le stun. Sur le carrière des Suédois, des Vitality B. On va revoir. Pour voir cette séquence. Très bonne défense de Usline. Il attend. Il garde le headbutt. Complètement deny. Et là, on se dit tout de même, avec ce caillou qui touche. La défense de Usline est somptueuse. Très très fort Usline sur cette phase de jeu. Regardez les dégâts qu'il met. Et là, Smiley qui flash-in, c'était risqué. Là, il pouvait l'ulti dans la foulée. C'est juste qu'il a ulti Usline aussi. Alors peut-être que c'était pour survivre. Se repositionner. Mais mort pour mort. Non, mais en fait, il pensait qu'il a posé son Ignite sur Smiley. On a vu l'Ignite qui commençait à tiquer. Mais il y a le shield de la Oriana qui est arrivé. Et voilà. Et du coup, ça n'a pas suffi. Mais oui, Nukes aurait pu prendre le kill. Mais il pensait qu'avec l'Ignite, ce serait suffisant. C'était sans compter sur Deeplex et sa Oriana. Qui nous fait un très bon début. Une bonne partie. 1-0-4. Il a très bien farm. Il ne s'est pas trop laissé dépasser. Les Syndra qui ont quand même, même si elles sont dominantes, qui ont beaucoup de mal aussi à être totalement impactantes sur leur league game. On le voit tout de même que même s'il y a avantage, elles sont contrôlées généralement. Et un deuxième qui part de la mid-lane. Ces héros de la faille, ils sont à travailler chez les gamers d'origine. Après là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient... Je n'ai pas regardé, mais ils étaient vraiment au bout du timing. Je pense. 20 minutes de jeu. Sans doute. Mais du coup, le problème, c'est qu'avec le fight bot, on n'a pas pu... On a perdu toute pression sur la carte. Et du coup, c'est un deuxième héral, forcément, qui ne doit pas faire plaisir côté gamers d'origine. Je ne pense pas que c'était le héral dont on rêvait. Les deux héral passaient. Ils auraient mis le premier sur la botline. Peut-être qu'ils prenaient la tour. Au moins, ils prenaient beaucoup de plaques. Et le deuxième, effectivement, un peu mieux organisé. Mais on s'est laissé emporter dans des fights pour les gamers d'origine. Oui, la situation bot qui leur a échappé. Et on le paye encore une fois. Quasiment 4000 gold d'avance pour Vitality B. J'aurais tellement préféré que Binzouk n'a qu'une TP en early. Qu'on mette le héros sur la botlane. Quitte à ce que Raven plaque au top. Il prenne la tour qui, de toute façon, serait tombée. Mais ouais, je pense qu'il y avait vraiment des timings à exploiter de façon plus efficace pour gamers d'origine. Et là, avec ce Udyr or Yana Kaskale, même cette Xayah, je pense qu'on va commencer à le payer cher dans les fights. Comment va tomber ce Udyr pour le moment ? Il n'y a qu'un seul Kraken sur Inax. Et on l'a vu Udyr et dire, c'est vrai que le champion, face à des mages qui n'ont pas de mobilité, comme Syndra et Talia, il court, il juke les skillshots. Et même s'il prend un peu de burst, a priori, il sera difficile à tuer, sans l'aide de l'ADC. Memento, il a les moyens d'être très problématique, je pense, pour les G.O. Il lui manque la plaque du mort, et on y est. Juste après son Mek Tank, son Shem Tank. Le Shem Tank, ouais. On y j'y était presque. Ouais, Vitality B, maintenant, qui a le contrôle du match. On peut bénéficier du speedpush de ce Jace pour réussir à obliger les G.O. à se repositionner, prendre de l'initiative un peu sur les objectifs. Le Jace, pour l'instant, qui se regroupe, ceci dit. Donc, on va juste utiliser son pouvoir de POC. Il a quasiment sa Muramana de chargé. Donc, on POC, on POC, tout simplement, côté Vitality B. Et on attaque la Wave Tréo. C'est un deuxième dragon pour eux, tout simplement. Ah, qu'est-ce qu'ils nous font, les G.O.? Indisputables. Ils ne peuvent pas vraiment cheese le Nashor. Il y a tellement de vision pour les Vitality B. Donc, ils ne se laisseront pas surprendre à un call comme ça. Voilà, il y a même carrément des trinkets bleus qui sont à l'intérieur. Voilà, on voit tout. Donc, on va pouvoir sécuriser ce dragon. Avant de faire arrêter trop agressif, bien repush les lanes, faire le reset. Et maintenant, je pense qu'on peut rentrer un peu dans la deuxième phase du plan de jeu de Vitality B, qui va être de push pour sécuriser ce baron et gagner cette game. Ah, ils sont bien dans leur game Vitality B, là. On a l'impression que la mid-wave est difficile à contester. Et les G.O., qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a une Talia qui... qui ne peut pas... qui ne peut plus trop prendre d'initiative, qui peut se faire un peu one-shot par n'importe qui. Il n'a pas encore de Zonia. Ce n'est pas évident, honnêtement, pour G.O. Mais on va voir. On va voir si, en groupe, ils arrivent un peu à poser des problèmes avec Vitality B. Mais j'ai l'impression que... Au moins, ils ont pris cette prix au mid. Ça leur permet de poser leur vision. C'est un pick-up au top qui peut s'annoncer sur Smiley. Dispersion des faibles. Non, petit pas de côté au cas où. L'arrivée de Nukes, par contre. C'est un ulti sur Smiley. Il ne l'utilisera pas. Ah si ! Peut-être un tout petit peu tard. Et le casse-tête ne touchera pas. Les renforts sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut dire dans Gage ? Il est loin de Nukes. Dispersion des faibles sur Uslyne. Il est loin de Nukes. On va le speed boost avec la boule de Deeplex. Et il se met en portée dans Gage. Mais il est un peu loin. On a le chase un peu loin, Chips. Il y a des TP quand même qui sont trigger. Binzu qui perd sa TP sur ce move. Raven également. TP de deux top laners. On prend le flash de Smiley. Celui-là, il est assez important. Et Uslyne n'a pas de capacité dans Gage à ce moment-là. Donc bon. C'était plutôt une bonne opération pour Gamers Origins. Bien sûr. Géo qui gagne du temps. Deux items pour la Kai'Sa. On ne va pas se plaindre pour Inax. Moment de terreur dans les yeux d'Inax quand il a vu le Udyr faire un pas de plus dans sa direction. Il a regardé sur la mini-map. Est-ce que mes potes sont vraiment loin ? Tout de même, je suis en danger. Il y avait du monde à côté. Au pire, il avait son flash et son heal Inax. Mais Vitalikibi toujours en contrôle. Maintenant, il va quand même falloir passer à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut prendre le Baron ? Je ne vois pas vraiment le dragon n'est pas une condition de victoire colossale encore une fois entre ces deux équipes. Donc, il faut penser à autre chose pour Vitalikibi. Et c'est la vision pour permettre à Raven de pousser vers la top lane. Attention, est-ce qu'on peut... Il y a un mur de la T-Space pour intervenir et un ulti Kai'Sa également. Il pourrait tenter une accélération top. Peut-être les Jou avant que les renforts soient arrivés. C'est parti ! Pour Inax, il tente le play sur Smiley. Il n'y a plus de flash. Smiley qui se repositionne. Il vient de récupérer son ulti à l'instant en Smiley ce qui fait qu'il peut temporiser et on va être obligé de disengager la dispersion des faibles qui ne trouvera pas Memento. Mais du coup, je m'attendais à ce que Kyreye ride son mur pour essayer de faire un truc. Parce que... Est-ce qu'ils auraient tué ? Je ne sais pas, mais... Peut-être que ça aurait pu arriver sur ce play. Bon, et vous connaissez la classique, je suis au cast du coup. Mais c'est un truc de dingue, t'es un poissard ! J'ai demandé un montage à Pestac. Moi, j'ai la Shkoumoun quand je me prends les games de LCK qui finissent toutes en 2-1, mais au niveau des meubles, je dois avouer que t'es impressionnant là. Et oui. Et oui, mais voilà, on monte des meubles comme personne. En tout cas, dommage pour Geo de ne pas avoir réussi à catch peut-être la top lane parce qu'avec l'ulti Kaisa et l'ulti Talia, je me disais qu'il y avait peut-être un truc à faire. Je pense qu'il avait pile timing de l'ulti Xaya et il a peut-être eu peur de manger un mauvais cri, de s'empaler. C'est vrai qu'après, le truc, c'est que si t'arrives, tu rides et que tu prends un ulti Xaya et le Jace, il te met un Q-spell chargé avec la gate. T'es décédé. Ça peut aller vite. Il n'a pas de Zonia. Il aurait peut-être été plus agressif s'il avait Zonia. Et c'est le smite de son équipe. Donc derrière, vu l'emplacement du fight, tu meurs à cet endroit, tu donnes le Nashor quasiment gratuitement. Donc bon, on peut comprendre qu'il était un tout petit peu freelo. On est reparti dans cette game, toujours le Nashor avec Vitality qui a toute la vision. Il faudrait vraiment supprimer cette pink pour forcer les gamers d'origine à des face shakes, pour les forcer à l'erreur. Geo qui va tenter de s'accrocher. On en a vu des défenses un peu héroïques de Gamers Origins. Il ne faut pas les condamner dans cette situation. Ça TP bot. Ben... Ben ouais, c'est Baron là. Oh là, c'est étonnant ce qu'a fait pack. Alors, il faut une défense héroïque plus qu'héroïque. On prend la vision. Ben oui, forcément. Et maintenant, il faut qu'il court. Ah, qu'il court. Binzu, 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 Binzu peut-être. Il a son méga. Il a son méga. On a inventé le fight. Oh, mon Dieu, le burst sur Binzu du côté de Raven. Tandis que les VitalityB sont bien en place. Snooks, un superbe stun de la part de Park sur trois joueurs. Binzu qui rentre dans la melee. Son ulti est pas mal également. Mais Smiley qui se repositionne. Aucun mort du côté des VitalityB. Et pour Geo, eh bien, ok, on sauve peut-être. Oh, le coup ! Incroyable ! Mais non, moins incroyable ! Quand les VitalityB se retournent ! Il a tenté d'être un héros ! Il a tenté d'être un héros, Inax ! Oui, 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 oui. Et bon, mais malheureusement, seulement héros à moitié sur ce play-là. On perd trois joueurs. Trois joueurs pour Geo dans cette histoire. Ça fait encore des gold dans l'escarcelle. Et les Vitality, ils punissent. Ils ont vu la TP-Bot. Et instantanément, le Nashor a été engagé. la temporisation est plutôt bonne. J'ai bien aimé Raven. On alline, on explose la barre de vie de Binzu. Certes, il va en regagner avec le Megna, avec le Megna, le Megga, mais il s'est même fait Pog par le Baron derrière Binzu. Et ça l'oblige à mettre pas un ulti parfait. Il ne peut pas non plus totalement rentrer dans la mêlée. Oui, oui. Parce que s'il arrive, sans ce Pog, s'il arrive à avancer un tout petit peu plus, il a trouvé une paroi, pour le coup, les gamers d'origine peuvent laver le fight. C'est sûr. Il y a un troisième dragon pour l'Evita VTB. Toujours ce Baron à disputer, bien sûr, pour les deux équipes, mais les Geos qui n'ont plus de TP sur Pâques, qui ont encore la TP sur Binzu. Alors, bientôt, pas tout de suite, mais dans peu de temps. Et le Udyr qui continue d'avancer, qui commence à faire tout de même assez peur, et qui va peut-être récupérer son âme du Dragon des Nuages, donc devenir la vraie Formule 1, celle que l'on redoute quand on est à des carry. Et on a une grosse pression toujours au niveau du Baron. C'est une question de temps avant que l'Evita VT utilise un trou de vision, soit pour tendre un piège dans cette jungle, soit pour faire un Baron à shore au nez et à la barbe de gamers d'origine. Donc là, maintenant, il faut quasiment trouver l'exploit sur un pick-up, je pense, pour les Geos. Ouais, mais ça va pas être évident. VTB qui contrôle bien la vision, l'interception de Raven sur Binzu qui prend d'énormes dégâts. Binzu se fait soulever par le Jace de Raven. Il aura bien fonctionné ce Jace, finalement, ça me fait plaisir. Et il est là, ce pick-up, voilà, avec la vision, avec la pression. On fait l'erreur pour Binzu au niveau de la rotation dans cette jungle. Et là, a priori, est-ce qu'on peut avoir un Baron à shore ? C'est un Gnar avec une TP qui ne revient que dans 30 secondes. Oh, mais maintenant, l'accélération ! On ne trouve pas directement un scene qui pourrait combiner, peut-être et non. On n'ira pas plus loin, mais on est menaçant côté Vitality B. Et on va aller au Baron. C'est maintenant, 20 secondes avant Binzu. Il y a Inward juste derrière pour TP, mais de toute façon, il sera en mini Gnar si jamais il arrive. Et on va essayer de fight. On va essayer de deny aussi du côté d'eux, slingé de Raven. Voilà, qui est en position de puck. À tout moment, on peut se retourner pour les Vitality B. On n'a pas envie de tenter un 50-50. Très bon puck de Kirei sur Memento. Et ça va peut-être forcer le reset. La téléportation de Binzu. On temporise pour les GO, par contre, dommage pour cette TP. Elle n'était pas nécessaire. Elle n'était pas nécessaire, elle va manquer puisque Raven, lui, à la sienne et va repartir en botlane. Et les deux équipes, vu ce contre-temps, on risque de se retrouver sur le quatrième Dragon pour les Vitality B. Et les GO. Ça va être le nouvel endroit pour s'expliquer, à mon avis. Et on devrait avoir tous les flashs disponibles d'ici 2 minutes 30. Donc, ça va essayer de s'armer de chaque côté. Binzu, le plus tanki possible. On part même sur un lithoplastron de la gargouille pour le top laner des GO. De l'autre côté, Raven qui maintient son focus sur les dégâts. Très bon choix. Il est super bien dans sa game, Raven. Je ne serais même pas étonné qu'il soit top des mèches de la game à la fin. C'est probable. Je ne vois pas qui d'autre là, actuellement. Smiley qui vient d'avoir, ça y est, Salam d'Infini. Eh bien, les Vitality, ils sont fin prêts. Et cette fois-ci, on va devoir gérer un Jace avec TP qui est seul en bot lane et on ne peut pas envoyer le Gnar. Donc c'est Pac qui doit s'y coller et Pac, autant dire que si à un moment, Raven trouve un bon all-in, Pac n'aura pas son mot à dire. Surtout qu'il faut qu'il puisse POC la Banshee du Jace avant de se retrouver avec le Jace au corps à corps. Sinon, ton E ne sert à rien. Et après, tu es juste gratuit. Il faut faire attention. Il marche sur des œufs Pac avec sa Syndra. Mais pour l'instant, il est tout seul sur le bot side du Tahiti B. Il est en retard. Il a sa TP. Donc il va voir s'il n'y a pas quelque chose qui se trame. Si on n'arrive pas à trouver un petit engage pour Memento et pour Smiley. Memento qui continue de supprimer la vision et ne craint rien dans ce genre de phase. Et il est obligé de courir là, Pac. On se fait push le mid. On perd toute vision dans la jungle. et Vitality pourrait dans le pire des cas repartir et essayer de tenter le Baron Nashor. Bien essayé. On tente pour Kiray mais je ne sais même pas si on aurait pu prendre grand-chose là-dessus. Un flash au mieux. Peut-être un flash. Excellent POG de Raven. Il fait mal. Il fait mal. Memento qui accélère. Il trouve le Oli sur POG. Et la shock wave qui est combinée directement après. C'est imparable. Bon Ked. Comme on dit. Pac qui tombe. Il n'y a tellement rien à faire. C'est tellement fort qu'en combinaison il n'y a plus de flash. Ce n'est pas grave. Attention. Binzu. Binzu qui se fait complètement prendre la partie. Et on va pouvoir aller au dragon. Ame du dragon des nuages. On pourrait même éventuellement enchaîner sur un Baron Nashor. et on sent que les gamers d'origine ne trouvent pas la solution. Il faudrait un flanking merveilleux de Binzu avec une coordination parfaite avec Nukes. Tu l'avais dit il y a longtemps. C'est combo. C'est bon beau combo de teamfight. Mais à part ça. Qu'est-ce que c'est dur. Et l'âme des nuages pour Vitality B. Ça peut... Bon. Ça peut être pénible contre Rudir. Contre Jace. Il revient de loin quand même. On se rappelle les deux premiers dragons étaient Geo et depuis plus rien. Et Tibi a repris le contrôle. Mais Geo n'est jamais trop loin au niveau des gold. Mais le problème c'est que qui va carry les fight chez eux ? La Kai'Sa a trois items. Mais regardez ces gold. Regardez ces gold. Ça fait mal. Les carries d'Evitat Tibi sont largement devant. Raven en tête. Qui met un petit de 1500 gold à son vis-à-vis. A lui tout seul. Et le flashy ! Désintégré ! Raven ! Quatrième kill ! 4-0-5 ! Pac n'a même pas eu le temps de cligner des yeux. Il était de nouveau dans la tombe. Ouais, il fait trop mal Raven. Tout simplement. Les Geo, je pense que ça va être la fin de tournage de leur côté. Je ne vois pas trop comment on peut réussir à sortir la tête de l'eau. Memento qui tend à accélérer sur Binzu. Il n'y a rien à faire. Il a un Megagnard. C'est maintenant ou jamais. Apparemment, ce sera Jamais. Nuke qui perd encore un quart de barre de vie. L'inhibiteur qui tombera au mid. Est-ce qu'on va réussir à finir sur ce push ? On peut jouer ça et pour Vitality aller prendre un baron à charge. Ils ont l'ambition qu'on veut finir. Pac n'est toujours pas là. 8 secondes avant Pac. On veut essayer d'avancer peut-être sur la dernière tourelle extérieure. Est-ce qu'on a un Mega qui vient un Mega creep ? Et non, ils viennent sur la wave suivante. Oui, il y a une TP qui arrive de loin là. Bon, Vita et Tibi on va s'arrêter ici. T'as TP de Pac. On tente de catch mais on ne fera rien à ce UDIR. Ça ne donne rien pour les JO. Ça ne donne rien. Rien à Reset avant de pouvoir terminer la partie. C'est si simple maintenant pour Vita. Ils ont juste à foncer au baron. La pression des Megasbeer fera le reste pour eux et après de partir tous ensemble sur le top side. Et même là, ils pourraient tout simplement courir sur le Nexus. C'est le moment de all-in un baron peut-être ou all-in un teamfight ou quelque chose pour Geo parce que les miracles ne se produisent pas tout seuls. Oh là, Nuxe qui est isolé. Attention. Usline qui rentre dans la mêlée qui est directement cancel par Nuxe. Usline l'ulti et maintenant on chase côté Vita et Tibi on se fait plaisir. Smiley qui distribue les plumes. Tchak tchak et on enchaîne. Memento très bonne dispersion des faits de Pac. mais ça ne fait que stopper momentanément ce Udyr qui pourra de nouveau accélérer. On y va vraiment les yeux fermés maintenant pour Vitality. On a vu Usline il a flash in atomisation. Il n'y avait personne derrière. On s'en fiche. Le déferlement de puissance. Pas de problème. On respecte plus rien côté VitalityB ça met des flashs ulti in pour la Xaya. ça ne marche que rarement. Regardez-moi ces boulettes. Je suis curieux de voir les dégâts de Raven sur le tableau de score en fin de partie. Ou inaxe. Bon mouvement de sa part. Il ne s'est pas laissé avoir. Mais ils sont encore debout. Le baron n'a pas été fait. Même si ça ne devrait tarder. Il va falloir aller dépouche la botlane aussi bientôt côté Gamers Origins. On va envoyer Binzu. Il a sa téléportation. Mais les fights vont tellement vite. Les one shots vont tellement vite que 4 secondes pour une TP c'est déjà long. Binzu qui au travail sur la botlane on wave clear. Memento de nouveau stoppé par Pac. Mais c'est le baron qui attend les vitality B bien sûr. C'est l'heure. C'est l'heure on se regroupe pour les gamers Origins. Qui va faire chèque côté G.O. Il en faut un. C'est un nukes qui doit se coller. Il a reloupé son casse-tête. Qui règle qui n'a pas de flash. On ne peut pas tenter un style un peu venu de nulle part. Inax qui touche. Mais c'est difficile de s'avancer pour les joueurs regardez-moi ces boulettes de Raven. Encore, encore. Il a tellement de dégâts à la Tipex pour terminer le travail également. Et Binzu qui tente sur Olin. Mais où est le follow-up ? Il le regarde de loin. Personne ne veut suivre Binzu dans ses aventures, dans ses péripéties. Memento qui accélère qui trouve Inax. Raven a TP sur la wave. On met la boulette de nouveau. Inax forcée de flashage. Raven vient terminer le travail avec l'aide de Memento. Et Inax qui tombera. C'est la fin du match. Les Vitality B qui s'imposent face aux Géos. Ils vont terminer effectivement le Nexus qui va tomber. Deeplex attend que tout le monde arrive pour la photo et éventuellement pour terminer Binzu. Et non, ce sera juste un Nexus et une victoire. Vitality à 5-3 maintenant dans cette LFL qui vient rejoindre le haut du tableau. Complètement, complètement. On rejoint les Missy de première notamment au niveau du classement. C'était un match important pour les deux équipes puisque on était de chaque côté à 4-3. Ça permettait de reprendre un peu de distance, de recoller avec le haut du tableau véritablement. Et voilà, belle victoire des Vitality B. On va débriefer ça bien sûr en plateau. Et on sait que les gens sont bouillants d'impatience mais le CACORP contre BDS arrive très bientôt. C'est le match qui suit. On va d'abord débriefer ce jeu contre Vitality B au niveau du plateau. TwixBoo, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs Chips et Noix. Je ne sais pas si on vous l'avait dit mais vous devriez peut-être commenter ensemble. Vous êtes plutôt pas mal. Messieurs, de retour sur le desk donc, Vitality B s'impose face aux gamers d'origine. Bien sûr, au-delà des nouvelles pour les fans, pour les éventuels ultras, c'est surtout une défaite de traitons pronostiques et ça fait plaisir et c'est pour ça que je te donne la parole. Alors ce match ? Alors 0-2 ce soir ? 0-2 là ? Allez, réponds. Est-ce que tu vas nous donner ton 0-5 ce soir ? Bon, ça ne commence pas très très bien parce que je vais pronostiquer K-Corp et toi aussi donc tu as plutôt intérêt à se faire gagner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et on en parlait durant le match, on en a beaucoup parlé du côté de Chips et de moi. Ce Jace qui a véritablement fait la différence et surtout la range du côté des Vitality qui a été règne ici dans cette game et du côté des gamers d'origine. Il manquait des choses pour cette up cette Talia et le fait de perdre la botlane en termes de matchup ce n'était pas normal et tout ça combiné fait que les Vitality ont pu rapporter la game même si c'était un petit peu lent. Est-ce qu'on n'a pas un record de dégâts là ? Clairement, le Jace a plus de dégâts que le mid-jungle des G.O. On parle quand même du mid-jungle des G.O. Une incroyable game. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie, c'est que Vitality, ils ont joué un très bon League of Legends. Ils ont parfaitement joué en fonction de leur force. La Oriana qui outrange la Syndra, le bon match-up au top. Ils n'ont pas joué trop rapidement. Ils ont bien utilisé chaque outil de leur compo finalement. Une game très clean avec peu de morts, bien exécutée et j'ai beaucoup aimé. Très très propre. Vous m'avez critiqué. Vas-y, rapidement. Ça a joué un petit peu trop autour du Baron Hachar. Ça aurait dû plus jouer sur du siège de toile. C'est la seule critique. Est-ce que vous avez vu qu'Alistar avait presque autant de dégâts que Gnar ? Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Et justement, le MVP du match, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un oiseau. Un oiseau aux plumes noires. Non ? Parce que Raven, c'est un corbeau. Wow ! Tu commences, tu commences. C'est Raven, bien entendu, le top laner d'Evitay et Tibi. Félicitations à lui. Juste une performance absolument scandaleuse sur Jace. 408, quasiment 50% des dégâts de son équipe. Une performance colossale avec 75% de kill participation. Vous l'avez en bas de votre écran et on va pouvoir l'accueillir à nouveau sur le desk dans quelques instants. Et je me prépare, je me prépare pour ne pas lui dire ouais gros, t'as joué Renekton là ? Je voulais juste critiquer encore pour le plaisir et dire qu'en line, il aurait peut-être un peu plus incisif. Qui ? Raven. D'accord. Tiens, on t'écoutera. Je ne dirai pas en interview. Ce n'est pas assez pour M. Triton. Je le dis maintenant. 75% de kill. Maintenant ? Il aurait dû créer un écart de plate et de CS un peu plus imposant avec ce que n'aura. Mais je ne le dirai pas en interview parce que je n'ai pas l'air. Juste, il fallait que je dise maintenant. Tu arrives à critiquer sa perf là ? Je suis dans un mood de critique. Ah d'accord, c'est parce que tu es à 0-2 donc. Exactement. Mais tu es censé commenter le Carmine Corp BDS dans quelques instants. C'est dans un mood de critique. Tu vas être dans un mood de je ne rentre pas chez moi. Concrètement, c'est le risque qui plane sur nous. J'attends les informations de nos chers régisseurs. J'entends qu'un âge qui crie actuellement donc je pense que les infos... Oui, il crie effectivement donc voilà. Moi je l'ai dans l'oreille pour le coup donc c'est encore plus de gaz agréable parce qu'il est... Voilà, mine de rien, il est déjà bien bien tard. On est un tout petit peu à la bord avec les petites pauses mais bien sûr, pas de problème. On est en contrôle. On en profite pour vous rappeler au passage que dès la semaine prochaine, la Ligue française de League of Legends prendra une heure plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu que les matchs commencent à 19h et le pré-show à 18h30. On remonte une heure un tout petit peu plutôt dans l'autre sens et donc ça nous donnera un début des matchs à 18h pour un pré-show à 17h30. C'est bien les gars, c'est bien, c'est bien et ça nous fait plaisir puisque ça correspond parfaitement au rythme du LEC, du championnat européen hormis pour vendredi mais bon... Le vendredi c'est un peu plus tôt le LEC, un peu plus tard le LEC. Le tôt ? Non. Tard ? Non c'est le samedi ou c'est plus tôt ? Ça correspond au rythme du vendredi du LEC et non du samedi qui commence à 16h30. Voilà, c'est samedi 16h30 et j'ai toujours du mal avec ça, c'est absolument terrible. C'est juste ton métier depuis 10 ans ? Alors, depuis 10 ans, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait 10 ans maintenant. T'étais où il y a 10 ans ? J'étais vraiment pas là. 4ème, 5ème non ? Je crois que j'étais totalement en 6ème je pense. Et bah écoute, voilà, c'est de belles informations. Bon écoutez, je pense que si vous n'avez pas d'informations dans les secondes qui viennent, il faudrait peut-être... On va passer au prochain match. Ouais, j'attends la validation quand même parce que c'est carnage et note supérieure au cas où tu l'auras oublié. C'est vrai que c'est mon point. Non, je rigole. Moi, c'est mon point. C'est juste le tien. Pas le tien, Marek, t'inquiète. Ok. Juste traitons. Carnage, j'ai une petite info. Très bien. Très bien. Donc, le cours du Bitcoin a vraiment baissé autant que ça ? Ah oui, c'est ce genre d'informations. On est là dessus. Bon écoutez, donnez-moi une petite anecdote. Moi, je peux parler de la game, non ? Ouais, parle de la game ou parle-nous de cette surchemie, ce traitons ? Bah écoute, le but, c'était de prendre le flot un petit peu de noix et d'essayer de... Mais en mieux ? Oui, exactement. Pour me moquer de lui après. C'est très réussi. Et Budi m'a dit que c'était réussi donc je crois plus Budi que noix en face qui est en train de manger son tiramisu me dit que c'est raté. Voilà. Donc, c'est tout ce que tu as de nous proposer ? Moi, je pouvais te parler de la game si tu veux, il n'y a pas de souci. Bah en fait, je ne veux pas que tu commences à parler de la game parce qu'on va en parler avec Raven dans quelques instants qui arrive là. La ligne est un petit peu occupée. Marek, DJ Rexpa, on t'a posé la question au début de live. On le voit cette semaine ou pas ? Il pourrait venir la semaine prochaine, 100%. J'ai vu avec mon agent Carnage MVP et il a dit la semaine prochaine. Yves Rie, 100% ? Yes. Et en parlant de Carnage, j'ai... Excuse-moi, je t'interromps, tu nous fais le teasing juste après. Ouais, ouais. On a Raven... Arrête de rigoler. On a Raven qu'on accueille sur le plateau. Good evening Raven, congratulations on the win. Necton, right ? Yeah, yeah, you're right. Reférence to last time, congrats on the win. Amazing performance on your pick. Please, 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 explain to us why did you pick Jace in this particular game. Of course, we know the matcher versus Gnar, obviously, but is it a pick that you are particularly comfortable with ? Yeah, basically, like, I used to be a Jace one-trick in the past. Oh, okay, he chose. Oh, yeah, yeah. When I was like starting playing and also like, Jace was like really good in two enemy picks. They all had like long-range compositions, so I knew if I pick something that can poke them a lot, it's gonna be basically like a Zoe, you know ? Yeah. Like, Jace was just like so good here and also his matchup on top is like good as well, so it would be really, really bad to not pick here, right ? And you had many, many juicy targets in this game, at least three in every scenario. And of course, in your matchup, it went really, really, really well, but we don't see often the Jace answer to the Gnar matchup, at least not in the European scene. Do you know why Jace isn't more popular ? Because based on what you just did with it, it seems pretty insane. I think like some of the people still have like wrong approach when it comes to Jace. People still think like that champion needs to stomp in lane, you know, like in the past to be like useful. But I think the champ is like really, really good scaling, like really good scaling right now. So if you just pick it on top, you don't even have to play around it and it's gonna do like really good in the game like later on. And I think that's why like people are not like picking it, you know ? Yeah. Because like people just like think, that you need to stomp with this champion to be useful. Yeah, I don't feel as confident as you to build up a lead individually, Marex. And we have to go fast sorry guys, but yes, it's a quick question. Did you feel like a game was won when you came into mid game? Because it felt like the enemies had zero win conditions because you were just outranging them and playing better. So yeah, exactly. Like as I said, I think like the peak was really good. Also, I could silent against anyone and they kind of can't do anything. I had phase rush. I can just proc my phase rush and run away. I don't think like enemies could do anything this game. But at the same time, I think we could close the game like 10 minutes earlier for sure. It was just like we're still working as a team on like snowballing the games, you know ? We were just kind of messy in the game. We were just like running around like kids, you know, in kindergarten. And yeah, that's why it took so much time to finish the game. And you had a lot of fun because you did almost 50% of your team's damage, which is pretty insane. And your opponent did as much as your support player who was playing Arista. So you kind of had a really, really big lead in this game. Congratulations again. Revan, you, of course, earned the MVP for this particular performance. Congratulations on your part. Do you have any last words before we end this interview for the public or maybe to one of your teammates? Oh, yeah. I mean, just wanted to say thank you to Vitality fans for keep supporting us. It's really giving us the power to keep going on. You guys are great. And yeah, thank you for the MVP. Thank you for the game. Well, thank you, Revan. Thank you very much for the kind words and congratulations on the win. And you will end up this week with the positive ratio. So congratulations on the whole team, of course. See you tomorrow, Revan. Have a good night and enjoy. Thank you. See you. Have a good night. Thank you. Voilà, je n'ai pas hint avec Revan. Merci Marex pour m'avoir backup. De rien traitons, bien entendu. Mesdames et messieurs, on ne va pas prendre plus de temps. On marque une courte pause et un truc retour. C'est le... Je dis tout le temps ce terme. Bon, allez, c'est le banger de la soirée, bien sûr. Le banger. Entre la Carbine Corp et BDS. Quelle équipe terminera cette journée de Ligue française de League of Legends en haut du classement ? Réponse dans quelques instants. C'est le banger. C'est le banger.